Donc, nous on veut que vers le poisson on y va, on est plus précis, notre mouche est mieux séchée et donc on lance vers devant. Alors, on a appris la dernière fois la leçon et on la répète. Un, deux, trois, quatre, et ça part, vous voyez, ça tire sur le moulinet. Et je peux même sortir plus, même toute la soie. Voilà, je suis au packing, on va essayer de lancer toute la soie avec une huit pieds, qui est donc rallongée par deux pieds de mon bras. Donc, en fait, ça fait dix, et donc, j'arrache juste ce qu'il me faut pour la canne, hein, trois, quatre, et je lance, et hop, voyez-vous, c'est bien parti quand même, hein. Bon, donc, on a lancé là, c'est une soie qui est un peu plus courte, je ne triche pas, elle ne fait que 20 mètres. Mais c'est un soie que j'aime bien. Mais donc, avec la simple traction, bien raccourci le fil, hein, comme on a dit, pour ne pas surcharger au début la canne, on fait notre exercice, un, deux, trois, et quatre, et on lâche, et hop, là, c'est un peu moins. Alors, on repart, je ne vais quand même pas rester sur un mauvais départ, quand même. Un, deux, trois, quatre, hop, et là, c'est parti, ça tire sur le moulinet. Alors, on refait, pour que vous compreniez bien l'importance, on le fait ensemble, avec les mains, sans canne. Le départ est la canne tendue, on a bien ramassé la longueur nécessaire pour arracher jusqu'à ce qu'il vous faut pour ne pas surcharger votre canne. La main gauche, tranquille, elle tient la soie. On essaie de lancer en quatre coups. Alors, un, deux, trois, quatre, et on lâche derrière, et ça part. Alors, on refait devant, la main ici, un, deux, trois, quatre, et ça part. Maintenant, on le fait du côté, que vous voyez bien la main ici, on part toujours devant, un, deux, trois, quatre, et on shoot. Et enfin, de l'autre côté, pour que vous voyez bien, on commence toujours ici, un, deux, trois, quatre. Voilà, maintenant, avec la canne. Alors, premièrement, pourquoi je vous fais faire le tac ton quatre ? C'est très simple. En Autriche, quand on pêche des grandes rivières comme la Traune, on prospecte des poissons qui gobent ou déplacent, et on est très efficace. C'est pour ça qu'on a toujours le quatre. Hop, hop, là on lance, paf, c'est bon. Là, ça ne mord pas, qu'est-ce qu'on fait ? On ramasse pour arracher comme il faut, et on projette autrement. Et c'est toujours la même cadence, voyez-vous ? C'est ça qu'est-ce qu'il faut. Et en pêche, bon, l'ombre n'a pas pris. On n'a pas de temps à perdre parce que, parfois, des éclosions sont courtes, donc on a toujours notre, regardez, on a toujours notre cadence de quatre. C'est ça qu'est-ce qu'il faut. Comme ça, vous allez bien sécher votre mouche en quatre coups, vous n'allez pas fatiguer, et vous allez obtenir des bons résultats. Alors, si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, nous, à la semaine du moucheur, on considère que chaque pêcheur doit bien connaître son environnement, l'environnement de la rivière, là où il pêche, là où la truite vit. Et donc, à chaque fois, on retrouve toujours Eric pour nous parler de l'environnement du pêcheur. Aujourd'hui, dans l'environnement du pêcheur, je vais vous parler des plécopters. En effet, ces larves, souvent géantes, jusqu'aux 300 mètres, sont utilisées pas seulement en imitation artificielle par nos moucheurs, mais aussi, et avec beaucoup de succès, par des pêcheurs au toque. Donc, dans les Pyrénées, elles s'appellent la patraque. Il est vrai que des truites raffolent. C'est pour ça, on va voir un peu comment ils vivent au fond de la rivière, où on les trouve, et comment on peut les employer, à quel moment. Alors, ces chevaliers de l'eau, qui, on peut le dire, car ils sont vraiment énormes, ils ont des carapaces terribles, ils font même peur dans la main, parce qu'ils font jusqu'aux 300 mètres, vivent uniquement dans les eaux pures. Ils sont donc un bio-indicateur. C'est-à-dire que là où vous les trouvez, la rivière, elle est nickel. Ils ont besoin de l'eau bien oxygénée, ils ont besoin des eaux froides, et ils ont besoin, ils en ont besoin de pollution. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, comme la plupart des larves, des éphémères, et aussi certains tricoptères, eux aussi, ils n'aiment pas la lumière. Il faut donc qu'ils aient la possibilité de se cacher, en pleine journée, en plein soleil, en dessous des galets. Alors, la logique impose, si vous avez des petits graviers ou des petits galets, les interstices entre les deux ne permettent pas une grosse bête d'aller dedans. Donc, logiquement, vous allez les trouver là où il y a des gros galets ronds. Par exemple, dans le Pays-Basque, vous avez une rivière qui en est pleine, c'est le baston. Donc, vous avez, le sol de la rivière est tapissé par des très, très gros blocs ou gros galets, parce que tout le petit substrat est emporté par l'érosion de la rivière. Et donc, on le trouve dans ces endroits-là. La plupart d'entre eux ont un cycle de vie de trois ans, c'est-à-dire que les éphémères, on sait, ils ont un cycle de vie de un an, et des tricoptères aussi ont un cycle de vie de un an. Et la plupart, notamment, des grosses larves, comme des perlas ou isoperlas, ou l'octra, ont un cycle de trois ans, où ils muent 33 fois avant de sortir et éclorent. Voyons un peu sur le tableau comment ça se passe. On va donc montrer ici la rivière. Donc, ici, c'est la berge. Donc, ici, c'est un gros rocher. Et là, il y a donc des galets qui sont plus ou moins gros. Voilà. Et ici, il y a la rivière, l'eau. Et comme d'habitude, on a ici, symbolisé par le verre, la végétation des berges, où nous savons déjà que c'est très important. La femelle va donc pondre en volant au-dessus de l'eau et en dérivant pendant certains mètres des oeufs qui vont, eux, évidemment, descendre. Ensuite, on a donc immédiatement des oeufs, des petites larves qui sortent. Ils vont immédiatement en dessous, ici, pour vivre pendant trois ans. Et ensuite, l'éclosion, elle se fait, et ça, c'est important, à pied. C'est-à-dire que, normalement, dans l'éphémère, on a une éclosion qui monte dans l'eau et donc on pêche avec des émergentes d'éphémère. Mais ici, non. Quand vous voyez quelqu'un qui pêche avec des émergentes d'éphémère, il n'a pas bien compris. Alors, il s'est fait que la larve, elle monte hors de l'eau, ici, là. Et ici, elle reste à peu près deux heures, trois heures. Et il y a le thorax qui s'ouvre derrière et la bête sort et elle va se réfugier immédiatement dans des sous-bois où elle reste trois semaines pour arriver en maturité. Et donc, j'ai ici recruté quelques petits exubis. Donc, qu'est-ce qui reste sous des cailloux ? Et si vous allez en avril au bord de l'eau, vous allez voir souvent ces petits pots secs qui sont sous des galets. Et donc, là, il y avait une éclosion en masse des plécopters. Moi, je me souviens, sur la sceau de chat en Slovénie, avoir fait des cartons avec les larves de plécopters. Alors, on va passer de la théorie à la pratique et tout de suite, regardons comment on monte ces mouches. La mouche de la semaine est une swimming nymphe, c'est-à-dire une nymphe qui nage. Ce n'est pas une éphémère nageante, mourir en courant, qu'est-ce que je vous ai raconté ? Non, c'est une nymphe de plécopter, donc de mouches de pierre, de taille impressionnante. Donc, nâme 108, 2,5 cm, 3 cm, qui se fait prendre par le courant, qui est emportée et qui a vraiment peur, parce qu'elle sait que, comme toutes les larves, qu'une fois qu'elle est emportée, elle est extrêmement vulnérable. Et probablement, ça va se mal passer. Pour cette nymphe, on utilise un nâme 100 spécial, nymphe, qui a une courbure, qui fait bien que la nymphe qui est un peu crispée, qui est arrachée du fond, est emportée. Bon, les cercles, c'est simple. Toutes les plécopters ont deux cercles, donc deux bio. Ensuite, le corps, tout simplement, du dubbing, jusqu'à juste avant la courbure de l'hameçon. En plus, elle va être en gros spire ribée, si je peux le dire, donc cerclée par du swanondas, qui va faire corps rigide, quittineux et corps plein de vie. Alors ici, la éternelle plume du dindon d'Osark Mantis, qu'on n'a ni mangé fumée, ni en sauce. Et ensuite, le thorax, avec du dubbing. Donc là, dubbing, une imitation de Sils-Fur, donc Sils, c'est le phoque. Donc c'est une imitation d'un dubbing très très gros. Et on finit par une collerette d'une plume de dos de faisan, mâle, donc qui s'appelle en termes anglais Churchyard. Donc ensuite, cette plume va être abattue. Et donc on a la nymphe avec les cercles, l'abdomen, la cage thoraxique et quelques pattes devant. Et vous allez voir que ça marche très bien. Voyons maintenant, comme matériau et matériel, qu'est-ce qu'il nous faut. Il faut, comme toujours, un étau capable de serrer un gros hameçon. Ensuite, une porte-bobine avec du fil noir et le bobine-threader, l'enfuleur, si on casse. Un ciseau pour les travaux, les gros matériaux. Un ciseau pour les plumes. Ensuite, ici, il nous faut un twister à dubbing, une pince à hacle aussi cette fois-là, l'aiguille à dubbing et du vernis. Côté matériau, l'hameçon, donc ici, le creeper hook, qui est donc courbé au milieu. Ensuite, des bio pour des cercles. Le dubbing pour le thorax, donc l'imitation de phoque. Ensuite, le rib qui va faire la carapace. La boîte à elle, l'éternel Ozark Mountain Turkey et des plumes Churchyard, donc de faisan coque du dos. Mettons-nous maintenant à l'étau pour la monter. On commence, comme toujours, par les enroulements jusqu'au arrière à la rampe. On prélève deux fibres de bio-doigts. On les croise. Et on le fixe. Voilà, pour les cercles. Ensuite, on fixe le larphalace ou autre matériau similaire. Bien entendu, jusqu'au devant, pour créer un corps uniforme. On fixe bien ça, c'est important. Sinon, ça ne va pas marcher. Maintenant, on fait une boucle avec le fil, voyez-vous, pour mettre du dubbing dedans, pour former le corps. Avec la bobine, on va devant. Et donc là, maintenant, on prend le substitut du silsfur, qu'on met là-dedans, pas trop, petit à petit. Ça va former l'abdomen. Tout ça va être tenu par un dubbing spinner. Là, on le met. Et maintenant, on tourne le total. Hop. Et encore un coup. Et voilà. Ça finit. On fait l'abdomen. Avec cette mèche créée. Au lieu d'acheter du dubbing préfabriqué. Là, vous le faites vous-même. Et c'est quand même bien plaisant. Et voilà. Ça nous fait un gros balai au début. On fixe devant. Deux, trois, non, mais cinq coups. On coupe le trop. Et immédiatement, on coupe des poils qui dépassent trop pour donner le shape, la force, la forme de sous-corps. Voilà. Vous voyez, c'est déjà très joli. Maintenant, on enroule le swanundas ou le larfalais. Et on crée un corps superbe. Voilà. Ça, on fixe bien ce plastique. C'est très dur. Et on le coupe avec le ciseau pour des gros travaux. Voilà. La première partie. Maintenant, avec le dindon, nous prenons une portion de plume. On la fixe. Hop. Ça va faire la boîte à elle. On prend le même du bing que tout à l'heure, mais d'une teinte légèrement plus foncée. On le met à la main. et on enroule ça. Hop. Et on fait bien des volumes. En deux fois, éventuellement, si on voit qu'on n'a pas assez. bon. Bon. la plume tchiat-tchiat. On va la fixe par la pointe. On rabat donc en arrière. On coupe le bout. On la fixe tranquille. et on tourne à peine un ou deux coups. Et ça suffit. Hop. On coupe l'excédent. On rabat les pattes en arrière. On finit quand même par un mini-dubbing. Juste pour dire qu'on est vraiment perfectionniste. Voyez-vous. Pour pas avoir un peu trop quelque part. Avec l'ongle, on plie la plume. On la rabat vers devant. Et on fait ça. La tête. On coupe l'excédent. Trois clés. Vernis. Et une superbe oeuvre. Plus vrai que vrai. aîné. Mais oui, il va déjà être temps de se quitter. Se quitter tout de suite après la revue de presse. Dans la revue de presse de ce mois-ci, je voudrais vous présenter les livres qui servent à apprendre la pêche à la mouche. Ils sont vendus tout à fait pour ça. Alors, je vais vous montrer des livres français, mais aussi des livres anglais et même des livres américains, donc en langue anglaise. qui sont vraiment destinés à la personne qui veut apprendre la pêche à la mouche de vraiment faire le tour et step by step comprendre comment ça marche et comment on le fait. Alors, commençons par un produit français, donc, dans la collection des belles prises du pêcheur de France. Nous avons ici un numéro spécial qui coûte 32 francs, la pêche de la truite à la mouche, donc, en langue française. Effectivement, on a essayé de faire le tour avec des insectes, connaître la truite, des insectes, leur imitation, le matériel de pêche, le lancé et la pêche, après tout ça. Bon, il faut dire que je suis un petit peu déçu, car la qualité de photo, c'est quand même des photos qui datent, si on peut dire, déjà de quelques années, si ce n'est pas décennie. Bon, l'écriture, bon, il y a un essai quand même de faire quelque chose de bien, mais bon, la typographie est vraiment quasiment illisible. Moi, j'ai du mal, ça me fait mal la tête. On a un petit peu l'impression qu'on a essayé de faire tout et on a réussi de ne pas trop faire quand même. Bon, il y a quand même des insectes, on voit des cycles de vie et j'ai des choses. On a essayé de faire quelque chose. Bon, pour moi, ce n'est pas parfaitement bien réalisé, surtout avec des moyens aujourd'hui de la PAO et avec des photos de nouveaux qui existent et on pourrait faire quand même quelque chose de vraiment nettement mieux. Bon, venons ensuite sur une autre réalisation française qui est « Connaître la pêche à la mouche de la sélection sud-ouest » écrite par Guy-Marie-Renier il y a aussi déjà pas mal du temps, mais c'est quand même un petit livre qui est, à mon avis, très très bien fait. Premièrement, il y a des très belles photos. Deuxièmement, l'interlignage, donc on peut le lire sans se casser la tête et il fait le tour sur toute la pêche à la mouche, donc des cannes, des moulinets, des soies, ensuite on a un petit peu du bambou refondu, on a aussi des différents bas de ligne et ensuite quelques nœuds, quelques insectes, c'est quelque chose, c'est un petit livre, moi je conseille ce livre-là, il existe toujours pour les débutants qui veulent apprendre, voir, faire un tour, se mettre peut-être ou pas, c'est un livre à taquiner, c'est bien, moi j'aime bien. Ensuite, on arrive à un livre qui est écrit par un anglais, donc par Charles Chardine qui a une sommité en Angleterre, comme on le sait, qui pêche aussi bien en rivière qu'en réservoir, et le livre qu'il a écrit en langue anglaise pour la société Soft Bee et un livre complet, traduit en français, donc maintenant, vous le trouvez sur les éditions du sport, c'est le guide de la pêche à la mouche pour la truite. C'est un livre qui a une très belle réalisation, il y a des photos de couleurs magnifiques, il y a vraiment décrit l'environnement du pêcheur, il y a écrit la truite, les insectes, ici aussi, même il parle des pollutions, des choses qui sont mauvaises pour la pêche actuellement. On a aussi beaucoup de photos sur le matériel, sur des mouches surtout, alors ça c'est vraiment, c'est magnifique pour des gens qui veulent faire des collections de mouches, qui veulent comprendre à quoi sert un insecte de tel stade, à quoi sert un nymphe, à quoi sert une damselle ou une libellule, c'est vraiment un livre de qualité que je conseille vraiment. Donc, en dehors des mouches, des insectes, il y a naturellement, aussi le matériel, canne, moulinée, soie, et vous avez aussi derrière des dessins qui sont très 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 bien faits pour apprendre le lancer simple, la simple traction, double traction, ou même, ou même le rouler, comme on le voit ici. très beau livre à conseiller et ce sera un très beau cadeau à offrir à quelqu'un parce que c'est super, c'est bien. Ensuite, je arrive au livre qui me tient chaud au cœur, c'est ma Bible, c'est avec ça que j'ai appris et compris au début, tout au début, il y a plus de 20 ans, la pêche à la mouche, et c'est un livre qui existe toujours, qui malheureusement est écrit en anglais et n'est pas traduit en français, c'est le livre de Dave Whitluck, Guide to Aquatic Trout Foods, en fait, c'est le guide de toute la nourriture pour la truite. Ce livre est édité au Nick Lyons Books aux Etats-Unis, donc on peut le toujours commander et je pense qu'il y a même des gens en France et en Liechtenstein qui vendent actuellement ce livre et moi, je vous le conseille si vous avez des connaissances en anglais, un minimum, je vous le conseille vraiment. C'est très bien écrit, c'est très bien illustré par des dessins de Dave lui-même, on voit partout des truites sous l'eau, on voit tous les insectes, tous les stades d'insectes, toute l'écologie, toute la biologie, tout est expliqué. C'est une véritable Bible, je vous dis et je le dis franchement, moi-même, j'ai appris beaucoup, beaucoup avec ce livre et il m'arrive encore aujourd'hui quand j'ai un petit doute sur quelque chose, d'y aller dedans, lire, 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 moi je vous dis, ça c'est un livre superbe, il parle de la truite, de son environnement, de la rivière, des insectes et aussi toutes les imitations qui correspondent, donc la plupart entre eux ont été inventés par lui. Donc Dave Whitluck, c'est un très très grand pêcheur de truite, aussi un très très grand pêcheur de black bass. Donc ce livre, avec ses illustrations, je vous le conseille avec un cœur chaud. Je voudrais terminer aujourd'hui avec un livre qui est à peine sérieux, mais qui est vraiment complètement génial, car c'est un livre qui est quand même vendu à 30 millions exemplaire aux Etats-Unis. Donc lui aussi, malheureusement pour vous, il est en anglais. Mais c'est un livre qui apprend la pêche à la mouche d'une manière que je n'ai jamais vue, c'est-à-dire tout en rigolant. C'est un livre qui s'appelle Fishing for Dummies, qui vient donc des Etats-Unis et qui est écrit par Peter Kaminski et qui est dedans vraiment, c'est un guide, on dirait, pour des gosses, mais je vous dis de suite, ce n'est pas pour des gosses, c'est vraiment pour des très grands. C'est superbe. Vous avez toujours, c'est un peu comme si on fait un code pour la route, c'est-à-dire on apprend, il y a un panneau stop, il dit stop, non, là, vous ne devez pas aller, il y a un panneau, attention, attention, il vous dit, ici, il va avoir les moustiques, il faut le truc. Alors ça, c'est un livre, je vous le conseille, c'est génial, c'est superbe, c'est très rigolo et on apprend vraiment plein de choses. Sous-titrage Société Radio-Canada